Dans le temps, il partait sur la mer, Voile au vent, quand vivaient les corsaires, Il s'en allait, le cœur léger, Il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, Voile au vent, il vivait les corsaires, Au jour le jour, mais pour l'amour, Il n'avait que la mer, les corsaires. Il s'en allait, il s'en allait, il s'en allait, Il s'en allait. Savez-vous quelle est la différence entre un pirate et un corsaire ? Oui, certainement. Mais dites pourquoi ? Le pirate est un véritable hors-la-loi. Et le corsaire ? Le corsaire, non, c'est tout différent. Il a une commission régulière de son roi pour attaquer les vaisseaux ennemis. Enfin, si vous voulez, c'est un soldat sans uniforme. Et comme il n'agit qu'en temps de guerre, vous voyez, nous n'avons pas la moindre chance d'en rencontrer. Mais restent les pirates. Oh, les pirates. Ils sont très rares, les pirates. Qui voulez-vous qu'ils prennent les risques d'un métier pareil ? Des hommes de premier ordre ? En un sens. Je les ai vus à l'abordage. On dirait que je suis de la partie. D'accord. Mais franchement, c'était bon à voir. Et je me suis bien diverti. Ce n'est pas possible, vous avez juré d'affoler nos hôtes. Regardez M. Caillret, il est blême. Il y a des assassins partout. Que voulez-vous dire ? Ça. Ah, vous pensez à l'équipage. Oui, c'est vrai, le milieu est un peu mélangé. Mais rassurez-vous, la discipline est là pour tenir aux frais les têtes chaudes. Malgré tous ces périls, vous arriverez à Fort-de-France et très vite. Mais je ne vous demande rien. Lâche cette main. Lâche cette main, te dis, j'ai des couvertes de sang. Père. Mais quoi, père ? Tu te sais aussi bien que moi. C'est lui-même qui t'a avoué son crime. Retirez ce mot-là. Je ne retire rien du tout. Et si vous voulez me suivre sur le pont, je suis à vos ordres. Messieurs, ne craignez rien, monsieur. Je n'ai pas l'intention de vous battre. Vous êtes donc aussi lâche ? Je n'ai pas non plus à relever ce genre d'insultes. Je sais trop bien pourquoi vous les lancez. Ne m'obligez pas à dire la vérité. C'est le soi-disant Floquet qui prétend dire la vérité. Le soi-disant Floquet s'appelle en effet Nicolas de Coursic. Mais il est certain également que vous cherchez à l'assassiner. Joël ! Je suis désolé, Sylvie. C'est une accusation très grave. Je peux l'approuver. Avec un faux sort d'hôte. Qui vous croira, vous, Nicolas de Coursic, qui va des prisons ? Meurtrier de votre ami, Alain Le Kelec. C'était un accident. Alors, monsieur, finissons-en. Non, non. Vous allez me suivre tous les deux. Un moment. Moi aussi, capitaine, si vous permettez, j'ai besoin d'une explication. Pouvez-vous me laisser seul un instant avec mon père ? Ma foi, je n'y vois pas d'inconvénients. Merci. Je vous écoute. C'est une affaire qui ne t'en garde pas. Maintenant, elle me regarde. Qui a-t-il de vrai dans tout ça ? Mais tout. Floquet de Coursic, c'est le même homme. C'est lui qui a tué Alain. Et le roi l'agressif. Alors... Alors ? Alors, monsieur Le Kelec n'a pas pu supporter cette idée. Mais qui lui donnerait tort ? Il était impossible que le meurtrier de son fils en soit quitte avec quelques jours de prison. Alors, il m'a chargé de porter une lettre à son cousin Loïc. Le projet était de l'arrêter dès son arrivée à Fort-de-France. Et après... On le faisait disparaître sous n'importe quel prétexte ? Tentative d'évasion ? Maladie ? La justice aurait passé. Par malheur, ce Libournet a été découvert. Et c'est pour ça que vous provoquez Joël. Enfin, Nicolas. Oui. Je ne sais plus que faire. Je suis un homme perdu. Par ma faute, Alain ne sera pas vengé. C'est impossible. Merci. Je ne peux pas me représenter comme ça devant son père. Il faut que je fasse quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. Je vous reconnais bien, là. Pour vous, les Kelecs sont des dieux. Vous feriez tout pour leur faire plaisir. Toi aussi, j'espère. Oh, non. Certainement pas. Je t'interdis ! Sylphine. Notre famille est universitaire depuis des siècles. Nous leur devons tout. Toi-même, si tu es élevé comme une fille de qualité dans son couvence, c'est grâce à eux. Mais est-ce une raison pour épouser toutes leurs querelles ? Que savez-vous si Nicolas est coupable ? Vous étiez présent la nuit du drame ? J'en sais ce que m'a dit Monsieur le Kelecs. Les Kelecs ! Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les Kelecs. Mais on dirait qu'il n'y a que ça au monde. J'en ai assez, des Kelecs. Depuis toujours, nos yeux s'ouvrent sur la splendeur, sur la richesse, sur la gloire des Kelecs. Et voilà finalement ce que ça a fait de vous. Un laquet ébloui. Vous êtes un homme de la vieille école, mon père. Vous aimez vous mettre jusqu'au fanatisme. C'est peut-être très bien. Mais n'attendez pas que j'aille aussi loin. Et pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose pour moi que les Kelecs. Et de Corsique peut-être ? Soyez raisonnable. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Restez-en là. Un serment est un serment. Je tiendrai le mieux, coûte que coûte. Alors vous aurez un adversaire de plus. Toi ? Oui, moi. Je regrette mon père. Mais innocent ou coupable, je l'aime. C'est intelligent de refuser ce duel. Que voulais-tu que je fasse ? Tuer le père de Sylvie ? Pourquoi pas. Maintenant qu'Airet n'a plus qu'une solution. Me tirer dans le dos ? Quelque chose comme ça, oui. Non, il n'est pas un à faire ça. Tu te trompes, Nicolas. Il ira jusqu'au bout. Monsieur de Corsique. Je suis inquiet. Ce n'est peut-être qu'un pressentiment, mais ce bateau que nous avons pris en remorque me préoccupe. Il s'est produit quelque chose de nouveau ? Apparemment, non. Si quelques événements se produisaient, puis-je compter sur vous ? Naturellement. Alors votre querelle avec Keiret est oubliée. Du moins pour le moment. S'il est d'accord ? Il est d'accord. Dans ce cas, aucune difficulté. Merci. J'aurai besoin de tout mon monde. Regardez. Depuis quand ce bâtiment nous suit-il ? Il a dû s'approcher cette nuit tout fait. Avec un bateau en remorque. Il serait bien facile de manoeuvrer. Justement. C'est là le piège. Il est d'accord. Maintenant, nous devons nous faire. Il s'est passé. Il a dû s'entraper. Il faut que, vous le faites ! Il a dû s'entraper. Il a dû s'entraper. Il a dû s'enfuir. Il est temps. Il s'entraper. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501